C'est très rare, une plainte. Il n'y a pas beaucoup de précédents de ce type de plainte. C'est pour ça que je vous corrige quand vous dites que nous avons porté plainte contre-libération. Nous n'avons pas porté plainte contre-libération. En revanche, il n'est pas acceptable que pour perturber une discussion, peut-être même pour faire en sorte qu'elle ne puisse pas aboutir, on balance dans la nature des documents qui ne sont pas des documents qui ont été validés par la ministre, qui ne sont pas des documents qui m'ont été présentés à moi, Premier ministre, qui sont des documents rédigés je ne sais pas par qui. à destination de je ne sais pas qui. Et c'est le message clair, ferme, que nous avons voulu adresser. Et en aucun cas un message dirigé contre la presse, qui a évidemment non seulement un devoir d'information, mais une envie légitime d'informer. Il ne s'agit pas de brimer la presse. Il y a toujours quelqu'un qui donne un document à la presse. Je ne la critique pas, mais je ne la critique pas la presse. Ce n'est pas le sujet. Je dis simplement aux fonctionnaires, qu'ils doivent être respectés, mais que pour être respectés, ils doivent aussi respecter les obligations qui leur échouent par le statut de la presse. Mais pour se connaître avec la pente, elle est très très glissante, parce qu'on commence avec quelqu'un qui fait fuiter des documents administratifs, on finit avec des lanceurs d'alerte. C'est la même pente, c'est pareil, c'est celui qui fuite. Mais quelle est la conclusion de votre remarque ? Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir dans l'administration de documents qui seraient inaccessibles à tout moment à la presse ? Non, ça veut dire que si on attaque systématiquement ceux qui fuitent, ça peut commencer là et ça peut finir aussi vers les lanceurs d'alerte. C'est donc une pente qui est dangereuse, sans compter que le recel, c'est le journal. Je crois que madame la ministre a envoyé un message, qui est un message clair, qui dit que pour s'appuyer sur son administration, il faut qu'on soit assuré de la loyauté de cette administration, que balancer dans la nature des documents qui ne sont pas des documents officiels, qui ne sont pas des documents validés, c'est vouloir nuire à un process dans lequel nous sommes engagés et de discussions respectueuses avec les organisations syndicales et patronales, et ça n'est pas acceptable. Et la question c'est de savoir si vous souteniez la démarche de la ministre, donc nous avons la réponse. Je crois que le message qui a été envoyé a été clair, mais encore une fois, ce n'est pas du tout un message dirigé contre la presse, ce n'est pas le sujet.